Salut à tous, bienvenue sur un nouvel épisode sur Feed the Duck, donc aujourd'hui on va voir un peu plus les abeilles que j'avais commencé la dernière fois, et notamment toutes ces ruches là je les avais déjà montré, par contre ici c'est un peu plus nouveau, c'est là où je fais en fait mes croisements, et lorsque les croisements ont réussi et que j'ai l'espèce que je voulais, j'autométise tout ça. Donc quelques explications sur comment ça marche, je ne vais pas faire non plus un tutoriel complet, c'est pas l'objectif ici, juste dire 2-3 trucs qui peuvent aider sur les abeilles, donc à quoi ça sert les abeilles, je ne sais pas si je l'avais dit la dernière fois, mais ça sert un peu à tout et n'importe quoi, parce qu'on peut faire des abeilles, par exemple là, ici j'ai régénération parce que c'est des abeilles qui me régénèrent ici, les apériales, j'ai des abeilles qui font mal aussi, genre les abeilles de l'Inde, elles font mal, après j'ai des abeilles, ça c'est une pollen des papillons, j'ai des abeilles après qui fournissent des ressources, mais vraiment de tout et n'importe quoi, on peut faire des ressources naturelles, genre du sucre, du blé, du cacao, tout ça, on peut faire aussi des ressources minérales, lui faire du copper, de l'or, des diamants, de l'apathie, des trucs comme ça, et aussi des trucs genre des oeufs dragon, donc on peut vraiment tout faire. Là, l'objectif que j'ai pour l'instant, ça va être d'essayer de faire des abeilles à l'apatite, l'apatite qui sert à crafter le fertiliseur qu'on met là-dedans, pour faire pousser les arbres plus vite. Je vais vous montrer, l'apatite, voilà, l'apatite c'est ça, ici, on peut trop aussi en sous-sol dans les minéraux, et le fertiliseur qui est là, ça se crafte avec de l'apatite, d'ailleurs je vais en refaire. Voilà, un apathite, ça donne 8 de fertiliseur. Donc, ça c'est vaste, par contre, je vais me coucher avant que la nuit tombe, parce que les abeilles s'arrêtent la nuit, remarque, c'est pas important. Donc, comment ça marche au début, il faut récupérer des abeilles dans les hives, ce qu'on appelle les hives, c'est des ruches quoi, avec des scoops, donc des sorts de filets, on les casse avec, ça donne des abeilles, et on les met dans ce qu'on appelle des apiaries. Les apiaries, ce sont des petites ruches faites par l'homme, en fait, contrairement aux ruches naturelles qui sont là-bas, et là-dedans, on peut faire reproduire des abeilles. Donc, au début, on a des abeilles, genre, voilà, j'ai des abeilles des Meadows Drones et des Meadows Queen, enfin, c'est des abeilles de plaine, c'est des prairies plutôt, mais bon, ça se trouve dans les biomes plaine, et ces abeilles-là font partie de ce qu'on appelle des abeilles de base, en fait. Ce sont des abeilles qu'on trouve naturellement. Les waters aussi, ce sont des abeilles qu'on trouve naturellement dans l'eau. Il y a des roquilles également, les forestes, les jungles, les jungles, d'ailleurs, j'en ai là-bas, et ça s'appelle comment, là, c'est des tropicales, voilà. Et donc, ces abeilles, lorsqu'elles se reproduisent dans des apiaries, elles donnent ce qu'on appelle des combes. Les combes, c'est en fait leur production de ressources, on les met dans des centrifuges pour récupérer ce qu'il y a dedans. Alors, en fonction des abeilles, des races et des abeilles, on obtient des ressources plus ou moins différentes, donc, par exemple, là, j'ai des radioactives. Alors, ce n'est pas moi qui les ai faites, celle-là, c'est Geoffroy qui m'a donné. Ça produit des radioactives combes qui donnent de l'uranium, bon, ça n'a pas non plus 100% de chance de donner de l'uranium, mais ça peut en donner. Comme je vous l'ai dit que ça peut donner tout, n'importe quoi, c'est le cas. Les drogues de combes, ça donne surtout du miel, alors la plupart des combes donnent du miel, donc des gouttes de miel, et de la bissox, c'est de la serre d'abeille. Il y a une moustache. Là, j'ai quoi ici ? Les stregging combes, ça donne des fils, donc ça remplace les araignées. Et il y a par là, donc là, c'est aussi du stregging comb, je ne le récupère pas d'ailleurs. Bref, il y a plein de trucs, on a juste à me coucher pour relancer les abeilles, parce que la plupart ne travaillent pas la nuit. Il y a pas mal de restrictions sur les abeilles, il ne faut pas qu'ils fassent nuit, il ne faut pas qu'ils pleuvent, et il ne faut pas que ça soit en souterrain pour la plupart d'entre elles. Voilà. Donc, le truc au début, c'est quand on récolte des abeilles de base dans ces ruches-là, l'intérêt c'est de les reproduire un max, pour avoir un maximum de drones comme ça. Ces drones-là nous permettent derrière après de faire des croisements pour obtenir des nouvelles espèces. Donc là, c'est des bases, et là c'est autre chose. Ici, c'est des abeilles croisées, donc ce sont des cultivated, et là, des common, c'est la seconde étape, on va dire. Et le but, en fait, c'est de faire croiser deux abeilles de base, par exemple une meadow et une forest. Là, j'avais fait avec des forêts, je crois, puisque là-bas j'ai encore des forest qui traînent. Voilà, et en fait, lorsqu'il y a un mélange, en fait, quand on fait croiser deux abeilles différentes, Ah, je n'ai pas noté une phytome qui s'est activée, c'est dommage, il y a des bugs à ce moment, je ne sais pas pourquoi. Bref, lorsqu'on fait un croisement entre une abeille et une autre, par exemple une rain forest et un drone meadow, Il y a un certain pourcentage de chances, en fait, que le résultat du croisement des abeilles donne un drone ou une princesse d'un autre type. Donc là, par exemple, si je mélange une forest et une meadow, par exemple, on peut avoir soit une common, qui est ici, soit une cultivated, c'est au hasard les deux. Et après, on peut faire des croisements successifs, on met par exemple une forest avec une common, on obtiendra, je ne sais plus laquelle c'est, et après, celle qu'on a obtenue, on l'a fait avec une common, on obtiendra la suivante, etc. En fait, ça s'enchaîne à chaque fois, et il faut toujours utiliser la nouvelle et l'abeille précédente pour faire les croisements. Donc, une fois que c'est fait, en fait, le but, c'est d'arriver à ces abeilles-là, ici, qui sont les impériales drones, les impériales princesses, donc c'est les abeilles impériales, pourquoi ? Parce qu'elles donnent ce qu'on appelle de la royal jelly, ici, donc de la gelée royale, et ça sert à des crafts plus avancés comme les apéaristes pipe, donc les tuyaux qui gèrent les abeilles, ou bien les alveiaries qui sont les ruches au plus grand format. Donc là, j'obtiens de la royal jelly, le truc, c'est qu'il manque encore autre chose pour faire les alvearies, c'est ce qu'on appelle du pollen. Alors, pas le pollen qu'on peut trouver de temps en temps par terre, ce sont les papillons qui les lâchent. Les papillons, je ne sais pas comment ça marche, mais je crois que ça spawn là où il y a des fleurs, et après ça butine, et puis voilà quoi. Et ça lâche de temps en temps du pollen, ça sert pour les arbres. Donc ça, c'est les pollens à arbres. Ils sont ici, d'ailleurs. Donc voilà, là, c'est un pollen pour des arbres à pommes. Donc ce n'est pas des hocks tout court, c'est des apple hocks. C'est déjà un dérivé d'arbre. C'est d'ailleurs aussi obtenable lorsque on a des petits points sur les feuilles, si on les casse, on obtiendra des saplings modifiés aussi. Donc là, typiquement, ça me donnera peut-être des des saplings différents. Bref. Et il faut donc un pollen, mais un pollen normal. Je ne sais pas si j'en ai d'ailleurs. J'ai du pollen, un silver lime pollen, ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, ces deux-là ne se mélangent pas. Il y a toute une histoire de génome. Vous voyez que c'est marqué un noue génome, donc génome inconnu. Ça, c'est pour l'ADN. On peut modifier l'ADN derrière. Donc, l'autre abeille qui me manque, c'est l'industrius bee, donc l'abeille industrielle, qui se fait en croisant des diligentes, qui sont là, avec des unowary qui sont ici. Donc là, j'ai lancé une production de diligentes et d'unowary. Le truc, c'est qu'il me faut plus de princesses. Et là, c'est un peu le problème des abeilles, c'est qu'on peut multiplier les drones comme on veut, en les faisant reproduire en boucle. Là, ça me donne des drones. Par contre, les princesses, ça ne se multiplie pas. On est obligé de récolter des princesses dans la nature, et après, de les faire croiser pour la transformer en l'espèce qu'on veut. Comment ça marche ? Je vais faire un exemple. Alors, je vais peut-être parti faire l'exemple avec les cultivations, mais en fin de compte, je n'ai pas besoin. Pour transformer une abeille, une princesse de n'importe quel type, là, par exemple, une roquie, en un autre type, il faut juste prendre plein de drones du type qu'on veut obtenir. Donc, par exemple, là, je vais faire une douairie. On les met dans une apiarie. Là, je vais juste remettre l'étui en place. Donc, pour rappel, pour automatiser les ruches, il n'y a plus de moyens. La plus simple, lorsqu'on débute, c'est de mettre un insertion, transport pipe, de thermal expansion, si vous l'avez. Comme ça, les drones et les princesses entreront directement dedans, si elles peuvent, et le reste, les cornes, tout ça, restera ici. Et on les extrait avec un pipe en bois et un moteur ou un autarchic gate. Donc, comment on fait ? On met ici la princesse, ici, le paquet de drones. Donc, il faut bien en mettre plusieurs. Si on en met qu'une seule, ça ne risquera pas de marcher. Et vous vous retrouvez forcément à la fin avec des... Enfin, pas forcément, mais avec une très grande probabilité de revenir avec des roquies. Dans mon cas, ça dépend de l'abeille que vous mettez là. Donc là, vous mettez juste les deux abeilles, vous attendez que ça finisse, et après, ça va sortir des drones qui vont venir là. Sauf que les drones ne pourront pas rentrer dedans puisqu'elles seront différentes de celles-ci. Comme je ne sais pas si je l'ai expliqué, mais les abeilles ne se stacent souvent pas, en fait, parce qu'elles ont des différentes... Voilà, ici, il y a plein de paramètres qui changent et ça change, en fait, l'indie de l'item. Du coup, le jeu considère que ça ne stacke pas puisque ce n'est pas le même item. Et donc, l'avantage, là, c'est que comme là, c'est tous les mêmes drones, et bien les drones qui sortiront ici ne seront pas les mêmes puisque la reine qui était là n'était pas une unwerie, comme celle qui est là-bas. Du coup, les drones qui sortiront auront des gènes de unwerie et de roquis mélangés, et il y aura encore plein de paramètres différents comme je l'ai montré là. Par exemple, la durée de vie, la température acceptée, l'humidité acceptée, le type de fleurs, etc. Il y a plein de paramètres en jeu, donc ça change un peu. Alors, vous avez remarqué que c'est un petit peu long des cendres, il y a moyen de raccourcir ce temps-là, parce que j'ai cet item quelque part. Je ne l'ai plus. C'est un item qu'on appelle Oblivion Frame, je ne sais pas si j'en ai un qui traîne par là, peut-être que je l'ai laissé dans une ruche. Et là, du coup, je me suis fait avoir parce que ça s'use et elle arrive toute la nuit pour disparaître. Ouais, je ne l'ai plus. Moi, qu'elle soit par là, non plus. Bref, enfin, c'est très utile. Là, vous voyez qu'il y a des frames, là, c'est des chocolate frames, c'est juste pour, je crois en mettre une d'ailleurs. Ça sert à raccourcir un peu le temps de la durée de vie ici. Et l'Oblivion Frame sert en fait à faire descendre cette barre d'un coup, au lieu d'attendre, je ne sais pas combien de cycles de 20 et quelques secondes. Ça fait directement descendre d'un coup, donc on a instantanément les abeilles. et ça m'embête un petit peu de ne pas avoir ce frame. Ah, si, elle est là. Alors, ça, tu dégages. Comme ça, ça sera beaucoup plus rapide. Voilà. En attendant, je vais montrer, ça va venir vite, de toute façon, ça va se reproduire en boucle. J'aime bien voir les princesses pour les étudier. Donc là, c'est une Rocky Queen normale, donc naturelle, donc elle est 100% Rocky. Et là, c'est des Unwari qui sont également 100% Unwari. Donc, c'est toutes les deux des abeilles pures. C'est très important d'ailleurs, il faut vraiment avoir des abeilles pures pour faire ça. Si vous avez une abeille qui n'est pas pure, par exemple, une Uri entre Unwari et je ne sais pas moi, une majestique ou une noble, ça risque à donner la fin des abeilles de l'autre type et ce n'est pas ce qu'on veut. Donc là, les abeilles sont sorties. Juste attendre que la princesse arrive. C'est encore une Rocky. Voilà. Sauf que si on l'étudie, si on l'étudie plutôt, vous voyez qu'elle a une Rocky là, mais elle est déjà Unwari de ce côté-là. C'est donc une hybride. Et petit à petit, en fait, à force de l'accoupler avec des Unwari qui sont pures, cette abeille-là va voir le gène Unwari prendre le dessus petit à petit. Et donc du coup, au bout d'un moment, on va devenir Unwari Rocky hybride. Donc ça va inverser. Et après, à la fin, ça sera Unwari tout court. Donc c'est là que ça sera bon. Après, il faudra vérifier aussi au niveau de la température et de l'humidité que les deux, comme je disais, que le côté actif là et inactif ici soit pareil des deux côtés. Donc là, vous voyez qu'il y a des différences, c'est normal. Et là, pareil. Parce que lorsqu'ici, ça sera pareil, ce côté-là, ça ne sera peut-être pas pareil des deux côtés et donc ça veut dire qu'elle ne sera pas 100% pure non plus. Alors je ne sais pas si ça change quelque chose après pour le reste, mais je préfère vraiment avoir un truc pareil des deux côtés pour qu'elle soit pure de chez pure. Voilà. Donc, on continue à faire tourner les abeilles comme ça. Moi, je vais juste trop vite fait vous montrer comment arriver... Ah oui, mais je n'ai pas mon... Je n'ai pas notre flouté à m'activer. Le fils de beast il bug en ce moment donc il arrive à cracher au bout d'un moment, je le sens. Puisque quand c'est comme ça, il crache. Donc en général, pour arriver à... Voilà. Là, vous voyez que la princesse est arrivée en unwary et là, vous voyez qu'elle est déjà unwary des deux côtés. Donc il arrive des fois qu'il y a un ou deux cycles de plus où il y a encore un peu de roquies qui traînent mais là, vous voyez qu'il y a encore des aspects de la roquie qui restent ici notamment au niveau des fleurs qui sont encore des roches et là, par contre, c'est déjà pareil. Donc là, c'est bon. Donc il y a juste à attendre un petit peu encore pour virer l'aspect des fleurs qui traînent encore ici et ainsi que la pollinisation qui est un peu lente. Donc les impériales, il faut les obtenir en croisant des majestiques et des nobles. Les nobles, ça s'obtient en croisant soit des cultivated soit des common entre eux, je crois. Et les majestiques, ça s'obtient en croisant des cultivated ou des common avec des nobles. Ou c'est l'inverse, je ne sais plus pourquoi il n'a pas activé Nottingity Time. Si j'appuie sur O, ça ne marchera pas à tous les coups. Non. Tant pis. Alors, la princesse est repartie. Donc là, c'est vraiment pour le moyen de transformer une abeille d'un type à un autre. Donc là, vous voyez que c'est encore avec des rocs. On va continuer un petit peu. Et moi, je vais essayer de reparer Nottingity Time donc je vous retrouve juste après. Et heureux à tous. Donc, normalement, c'est bon. Nottingity Time est revenu. Et là, je vais regarder ce que ça a donné. Donc ça n'a pas dû tourner beaucoup de temps. Voilà, là, c'est bon. Vous voyez que dans chaque côté, tous les paramètres sont identiques d'un côté à l'autre et là, pareil. Donc, on a transformé une rocquie en une honorie. Du coup, ça, je peux l'enlever. Et ça, si on veut... Alors, ce que j'ai fait maintenant, bah tiens, voilà. On va voir le croisement d'une abeille avec une autre. Donc là, je vais juste virer... Non, je n'ai pas besoin de faire ça. Je vais juste désactiver le moteur et je vais prendre ma princesse ici. Les drones, je n'ai plus besoin, je vais les laisser avec les autres et je vais récupérer des diligentes pour essayer de faire une industrieuse. Donc, comment ça va marcher ? Donc là, on fait pareil. On va juste mettre ici... Donc, on désactive l'automatisation, c'est mieux. On peut mieux contrôler ça. On met ici la princesse, on met ici une drone. Un drone ou une drone ? Un drone, non, c'est un drone. Là, on met ça pour aller plus vite. Ce n'est pas obligatoire. les Oblivion Frame, c'est vraiment pour juste accélérer le truc. Moi, je m'en sers pour la vidéo mais en général, lorsque je fais tourner les trucs en boucle comme ça, bon, là, je ne les fais pas avec des Oblivion Frame, ça coûte... C'est très rare en fait à trouver et si on veut les crafter, je vais montrer le craft. je ne sais pas si je l'avais déjà montré d'ailleurs. Il faut que je la prenne dans mon inventaire. Voilà, ça se fait avec une Prime Frame, c'est tout con mais ça, ça se fait avec des Wither Skeleton, un Dragon Egg et des machins bizarres là. Et c'est pas donné quoi. Donc, en général, on fait attention. Donc voilà, là, on a obtenu Trozenweary. Vous vous dites, zut, j'ai mis un Diligente mais ça n'a rien donné. Mais rappelez-vous, lorsqu'on faisait croiser les abeilles avant, et bien là, c'est le même principe. Vous avez déjà le Diligente qui traîne ici. Et, alors, Diligente, d'ailleurs, c'est besoin de Rhin, c'est des cannes à sucre alors que les Univiris, c'est des fleurs. Alors ça, c'est pas important. Le plus important, c'est le fait que maintenant, on a une hybride ici et donc là, on a toujours une Univiris en fait, même si c'est une hybride. On continue donc à mettre l'opposé. Donc là, par exemple, on a toujours des Diligentes. Si ça s'inverse et qu'on a ici une Diligente Princesse, on met ici des Univiris drones. Là derrière, on est ici. Si je les étudie, ça devrait être des hybrides également dans les deux câbles. Donc, tout à petit en fait, elles vont se croiser et en fait, il y a un certain pourcentage de chance d'obtenir des Industriose Bee. d'ailleurs, maintenant que j'ai une Princess plutôt, maintenant que j'ai Nottingly Fitem, je pourrais vous montrer ça. Alors, vous voyez que ça, c'est toutes les abeilles, je crois qu'elles ne sont pas toutes indiquées ici. Il y en a qui doivent manquer un peu. Elles sont sûrement cachées pour pas qu'on les trouve comme ça. Alors, l'Industriose est ici. Donc, vous voyez que ça a 8% de chance de s'obtenir avec un croisement d'une Univiris et d'une Diligente. Alors, ça, c'est autre chose. ça n'a rien à voir. Je trouve qu'on arrive aussi à afficher à chaque fois. C'est le seul moyen. Après, les Univiris, comme je l'ai dit, c'était Diligente plus Cultivated. Les Diligentes, c'était les Common plus Cultivated. Les Cultivated, c'était les Common plus une abeille de base. Forest, Meadow, Windtree, Modest, Tropical, Marcy, Rocky, Water, etc. Également des abeilles magiques de base. Et la Common, c'est pareil, c'est deux abeilles de base. Donc, vous voyez, ça choisit un enchaînement d'abeilles. Donc, on prend toujours l'abeille précédente et on la coupe avec la nouvelle. Alors, là, on a toujours des Univiris. On continue à mettre, j'ai des drones de Diligente maintenant. On continue à les mettre et en fait, on fait ça jusqu'à qu'une Industrius apparaisse. C'est exactement le principe pour les Impériales. Les Impériales, si j'en prends une, ça se fait avec une Majestique et une Noble, comme je l'avais dit. La Majestique, ça se fait avec la Noble et la Cultivated. Glenloble, ça se fait avec la Common et la Cultivated. La Cultivated, ça se fait avec la Common et une Abeille de base. Et la Common, ça se fait avec deux abeilles de base. Voilà. Ça, c'est des enchaînements de base pour obtenir ces deux abeilles-là. Les Industrius et les Impériales, c'est vraiment un sort de palier dans l'apiculture. C'est à partir de là où vous pourrez commencer à faire des trucs beaucoup plus grands avec les Alvehari. Après, il y a plein d'abeilles et là, c'est à vous de choisir ce que vous avez envie de faire. Je ne sais pas, par exemple, si je prends le Cobalt, non. Il y a des abeilles pour tout, n'importe quoi. En fonction des mods, installés, il y a plus ou moins d'abeilles. Le Cobalt, par exemple, c'est tiré de Tinkers Construct. Donc, si vous n'avez pas Tinkers Construct installé, vous n'aurez probablement pas cette abeille. Donc là, on continue. Vous voyez que j'ai une Diligente Princesse, donc je vais mettre un Drone Unwary, même s'il est fort probable qu'il soit hybride. Et on continue comme ça jusqu'à qu'on obtienne l'Industrius. 1000% de chance. Donc, je vais continuer ça. En attendant, on va faire un petit tour dans le Nether pour voir les abeilles du Nether, parce que oui, il y en a. Je crois que j'ai un livre ici. Alors, c'est bon, ça n'a pas crashé, par contre, le retour, il a des fortes chances de crasher. Je ne sais pas pourquoi. Donc là, j'ai ce qu'on appelle des Sinister B. Elles, comment elles s'obtiennent ? C'est assez spécial, en fait. Je vais en prendre une. Alors, elles font mal aussi comme le Nether. Là, il n'y a rien. Ensuite, il y a des cultivités. c'est pas grave. La Sinister, c'est spécial, parce qu'en fait, il faut faire une modeuse et une cultivité. Donc, c'est comme pour la Nob, je crois. Sauf que il faut le faire dans le Nether, en fait. Lorsque c'est fait dans le Nether, ces abeilles-là, si vous les mettez ensemble, et les accouplez ensemble, la princesse, qui en résultra, acceptera les conditions du Nether, il faut les faire s'accoupler dans le Nether, et ça donnera des Sinisters. Les Sinisters, derrière, donneront d'autres types d'abeilles de type Nether, les Fiendish, Démonique, les Firouze, il y en a plein, mais après, avec ça, on pourra obtenir par exemple des abeilles qui donneront de la Glowstone, sous le sang, des choses comme ça. Donc là, je vais les laisser tranquillou se reproduire, et là, on obtient des Siméricombes. Qu'est-ce qu'elles donnent, celles-là ? On peut les mettre en caisse, c'est cool. Alors, ça donne du phosphore et du Refractory Wax. Refractory Wax, ça sert à faire des capsules pour contenir du liquide, donc c'est pas très intéressant, je trouve. Par contre, ça, c'est quoi ? On peut en faire de la lave. D'accord. En le mélangeant avec du sable ou de la terre, on peut en faire de la lave. Pourquoi pas ? Ça peut être une usine à lave intéressante, vous voyez. Donc, en faisant une grosse production d'abeilles comme celle-ci, elles donneront plein de Siméricombes et à faire, on peut faire de la lave. Donc, vous voyez que ça permet de se passer de la pompe à lave, tout simplement. Je vois si ça ne servait pas à autre chose parce qu'il y avait une petite flèche là-haut. Non. Et en bas, on peut faire avec la cobble aussi. Voilà. Donc, vous voyez, avec les trois blocs de base qu'on trouve un peu partout ou le sable un peu moins, on peut faire de la lave derrière et donc avoir une production de lave infinie. Donc, les abeilles, ça sert vraiment à tout et n'importe quoi. Donc, j'essaie de retourner dans le monde normal sans cracher. Hop, là, ça a l'air d'être bon. Et on va voir, on va continuer à faire nos abeilles ici. Donc, je vais continuer ça jusqu'à obtenir une... Ah, ben, attendez. Non, c'est une impériale. L'appareil, je vais la remettre là-dedans. Hop, là. Voilà. Et ensuite, après, on finira l'épisode sur ça. Et après, on continuera avec les alvéries, je pense. Donc, on se retrouvera après. Je vais juste faire d'abord l'industrius. Alors, je ne sais pas encore l'industrius, mais un petit passage pour vous montrer quelque chose. Lorsque vous faites des croisements entre deux abeilles pour essayer d'obtenir une troisième d'un nouveau type. N'hésitez pas, de temps en temps, à checker avec le billet laser les types d'abeilles que c'est. Et là, vous voyez que, par exemple, cette diligeante princesse a déjà des gènes d'industrius qui traînent. Ça veut dire qu'on n'est pas loin. Je vais donc regarder les autres. Donc, ça, c'est une diligeante pure que j'ai obtenue. Et là, j'ai une un-wari diligeante. Peut-être que dans les autres drones que j'avais là, j'avais peut-être un autre industrius. et le but, en gros, c'est de mettre à chaque fois deux abeilles qui ont le gène le plus approprié. Donc là, si j'avais un drone avec un gène industrius qui traîne aussi, je vais me traiter directement avec la princesse et là, j'ai vraiment beaucoup plus de chance d'obtenir l'industrius directement. Donc là, je regarde, c'est diligeante, une numérique diligeante, une numérique diligeante. Et ça, c'est diligeante pure. Donc, bon, là, il n'y a pas trop le choix. Je vais mettre la diligeante princesse avec une numérique drone pour continuer à favoriser le croisement. Et donc là, normalement, dans pas longtemps, je vais avoir l'industrius qui va arriver. Donc, je vous retrouve juste la suite. Ok, là, c'est bon. J'ai une industrius princess. Alors, par contre, on va juste checker les gènes sont dedans. Là, vous voyez qu'elle n'est pas encore 100% d'industrius. Elle a encore des diligentes qui traînent ici. Et là, c'est une diligente pure encore. Et là, c'est une numérique diligeante. Bon, là, je n'ai pas encore la industrie aux secours. Bon, là, on a déjà la princesse. Alors, il est possible que la princesse redevienne une diligente ou une numérique. Bon, ça va arriver. Mais petit à petit, les drones aussi obtiendront du gène d'industrius. Maintenant, dans ça, j'avais dit que je parlerais aussi un peu des fermes. Donc là, je vous voyez que j'ai un petit peu augmenté ma surface constructible de ma base. J'avais normalement tout bouché ici et rendu le terrain plus naturel mais on a encore eu un rollback donc il faut que je refasse tout ça et c'est un peu chiant en faire. Donc, moi, je n'ai pas envie de le faire tout de suite. et les fermes font quoi ? Donc là, c'est une grande ferme à bois, on va dire. Là, il faut que je mette des trucs, je ne l'ai pas mis encore. Donc, ça fait un carré ici de bois là aussi et là-bas aussi. Ça, c'est des carottes. Là, je voulais essayer de mettre des arbres modifiés avec des saplings spécifiques mais apparemment ça ne marche pas. Mind Factory ne reconnaît pas ces arbres donc il ne les plante pas et là, c'est du rubber tree pour faire du rubber en masse. Et à côté, j'ai fait une petite ferme juste pour comme ça pour ne pas utiliser le planteur que j'avais en double et là, j'ai mis juste du coton ici pour faire les fils pour faire de la laine surtout. Là, c'est des patates et là, c'est du barley c'est en fait un blé amélioré on va dire parce que le barley qu'on obtient on le craft en fait avec une botte de foin comme ça on le craft à une poudre et en le cuisant cette poudre on obtient directement un pain donc c'est beaucoup plus rentable que le blé. Alors, voilà, là, c'est revenu comme il ne fallait pas. C'est encore une princesse diligente pure et là, on a vu l'industrie où ? Donc on va mettre celle-là. Hop. je vais juste aller dormir et après j'aurai mes industrious j'aurai plus qu'à les mettre dans un truc automatisé pour en fait une fois qu'on a l'industrious princess et l'industrious drone on pourra les faire reproduire en boucle voilà avec ou sans ça ça ne change rien à la part qu'on les oblige les frames on évite d'utiliser pour les faire tourner en boucle parce que ça ne sert à rien surtout si on ne joue pas avec un checkloader d'actif parce que c'est super cher à crafter comme je vais le montrer et pour les trouver en fait on peut les trouver dans des donjons mais il n'y en a pas des masses on peut retrouver aussi dans des spoil bags que certains mobs drop enfin tous les mobs drop mais c'est rare c'est d'artcraft qui rajoute ça et bon on peut trouver dedans mais c'est très rare donc on évite d'utiliser pour faire de la simple boucle donc celle-ci a de l'industrious celle-là aussi et là c'est deux drones déjà et celle-là n'a pas d'industrious mais c'est une annuairie donc on va pouvoir les remettre donc vous voyez c'est un petit peu long à faire donc les abeilles ça demande quand même pas mal de boulot mais lorsqu'on sait à peu près comment s'y prendre au début c'est vraiment obscur comme mode c'est très compliqué on se demande ce qu'il faut faire on met des abeilles au pif dedans mais je vous le dis au début faites déjà un max de drones de type de base sans faire de croisement donc faites une ruche forest une ruche meadow une ruche marchi une ruche tropical une ruche modeste qui se trouve dans le désert etc donc des ruches de base faites vous un stock de drones en masse et faites vous aussi des princesses en plus en les croisant comme je l'ai fait là pour le noirier tout à l'heure et à la fin vous pourrez commencer à faire des croisements il y a également je ne sais pas si je trouverai l'image j'ai une image sur internet si je la retrouve et que j'y pense je la mettrai en lien dans la description c'est en fait un tableau montrant toutes les évolutions possibles alors pas toutes les abeilles non plus il y en a beaucoup mais il y a une grosse image avec plein de traits dans tous les sens qui en fait montrent ce que les abeilles produisent et comment obtenir telle abeille avec telle abeille donc là j'ai une industrius drone avec une nourrie princesse qui est bruit dans l'industrius bon c'est pas trop mal et là j'ai aussi du diligent donc ça va peut-être se croiser encore pour faire des drones il y a un truc qui s'appelle il y a plein de frames différentes aussi il faudrait que je voyez comment ça marche là j'ai des soul frames il me semble que ça permet de forcer les mutations donc d'obtenir plus facilement des abeilles nouvelles par exemple l'industrius ici et ça accélère un peu aussi le temps bon là la mise en sans chou et qu'on a notre oblivion frame qui fait le boulot après il y a plein de frames alors les chocolats de frames c'est juste pour accélérer le temps de vie en fait ici donc elle meurt plus vite et ça fait une production un peu plus élevée mais comme elle vive moins longtemps la production s'équilibre en général après par contre ça fait beaucoup plus vite donc elle se repose plus vite voilà donc je vais juste attendre celle-ci et après si c'est pas encore des industries comme il faut je vais juste couper la vidéo et je reviendrai une fois que ce soit ok et heureux à tous alors là j'ai trois trucs directement d'industrius donc c'est peut-être bon alors industrius parfait celle-là elle a encore des traces diligentes et celle-ci et industrius aussi donc voilà là j'ai enfin deux abeilles complètement pures au niveau d'industrius dont une princesse donc j'ai plus qu'à les assembler entre elles assembler entre elles et les faire reproduire et après j'aurai plein de drones industrius donc voilà donc c'était un petit peu long je vais vite ce coffre par contre celle-là elle est bon les industries je vais les laisser là ça j'avais laissé juste pour faire des cultivated pour les nether donc j'ai vidé tout ça et on va pouvoir avoir des des industries en masse alors au début lorsque je ne sais pas quand on va automatiser ça au début il est possible que les drones ne se stack pas encore parce qu'en fait elles auront encore des petites modifications entre elles c'est rien de bien méchant mais c'est pas automatisé avec des trucs genre plein énergistique parce que ce ne sont pas les mêmes drones là vous voyez que les drones se stack déjà donc c'est plutôt une bonne nouvelle en général lorsqu'elles commencent à se stacker c'est que c'est parti pour être je cherche un drone pour mettre ça en fait voilà pour être bonnes au niveau de leur de leur génome donc voilà ça c'était la manière d'obtenir j'ai encore une diligence ici d'obtenir des nouveaux abeilles donc je vous ai montré comment faire pour transformer une princesse de n'importe quel type comme par exemple une queen une roquie en une princesse d'un autre type une loyerie par exemple dans mon cas lorsque vous commencez à avoir des trucs comme des impériales et des industrious c'est bon ça se stack tout le temps donc je vais pouvoir autobatiser ça voilà donc lorsque vous commencez à avoir des princesses assez avancées n'hésitez pas à les reproduire en masse au niveau des drones et à faire de nouvelles princesses derrière de secours parce que lorsque vous tentez des croisements vous avez des risques de perdre la princesse du type que vous avez et de vous retrouver avec des types que vous ne voulez pas parce que vous avez déjà ou que vous vous en fichez complètement bref donc maintenant mon objectif ce ne sera pas dans cette vidéo de toute façon ça va être un petit peu plus long c'est d'obtenir ça donc l'apatite on peut le crafter avec des apathites chars donc des petits bouts et qui sont produites par une abeille qui s'appelle la patine queen bon c'est la patine bille vous voyez qu'à chaque fois lorsque l'abeille produit en fait il y a 10% de chance qu'elle produise du honeycomb du honeycomb plutôt et de l'apatite chars donc c'est pas forcément 100% et donc l'apatite chars par contre ce qui est bien c'est qu'on n'a pas besoin de la traiter on peut directement la crafter c'est pas un produit dérivé d'un comb parce que les combes lorsqu'on les met dans des centrifuges on ne la tient pas forcément vous voyez que l'ognétrope s'obtient qu'à 90% de chance bon c'est quasiment à coup sûr mais après la bisox on l'a peut-être tout le temps et il y a des fois certaines abeilles qui produisent des combes qui donnent des ressources intéressantes mais il y a un pourcentage tellement faible qu'il faut produire vraiment en masse pour arriver à avoir quelque chose donc la patine on se fait avec des rurals et des cuprum que j'ai mis l'un ni l'autre les cuprum c'était Medos plus Industrius c'est pour ça que je faisais Industrius entre autres aussi pour les alvairies et vous voyez que le pourcentage est en rouge alors c'est pas forcément pour le nether c'est qu'il y a juste une restriction dans notre cas il faut le mettre sur un bloc de copper en fait donc en gros la piarille doit être sur un bloc de copper parce que la cuprum c'est une abeille de cuivre en fait et ça j'ai déjà les deux et la rurale se fait avec la meadow et la diligente et là encore une fois il y a une condition c'est que c'est restreint au biome plane donc si vous êtes pas sur un biome plane vous n'aurez pas cette abeille donc je vais trouver un biome plane quelque part je dois donc sûrement mettre encore je suis en quoi ici je suis en forest il va falloir à tous les coups que je mette encore un petit chunk loader pour garder un chunk en activité juste pour les abeilles c'est ce que j'ai fait pour le nether j'ai fait juste un chunk pour éviter trop de de consommation de ressources donc voilà ça c'est tout pour les abeilles aujourd'hui on a déjà quand même vu pas mal de choses là vous voyez que la princesse elle vient de sortir non même pas la princesse elle est là c'est bon elle était revenue donc vous voyez que ça tourne en boucle donc je vais pouvoir enlever ça l'oblivion frame je vais la garder quand même de côté je m'en servira pour les futurs croisements et là je vais commencer ma production automatique d'industrial b voilà donc là j'en fais en masse en masse en masse je vais mettre des chocolat de machin ça accélère un peu la production et en plus ça leur fait donner plus de combes je ne sais pas si j'en ai chocolat non je vais en crafter non je dois avoir suffisamment de stick spécifi pour ça alors oui j'ai remarqué un truc tout à l'heure il faut que je le vous le dise si vous mettez un oblusion frame et une autre frame en fait le jeu va choisir un ou deux frame en priorité et parfois ce n'est pas l'obligion frame qui va être utilisé donc du coup par exemple là tout à l'heure j'avais mis je ne l'ai plus ici mais j'avais mis là sous le frame ici et l'obligion frame là et en fait j'ai remarqué que la barre de vie de l'abeille descendait petit à petit comme s'il n'y avait pas l'obligion frame parce que c'était basé sur le sous le frame donc je ne sais pas comment ça marche au niveau des priorités mais apparemment il fait nuit apparemment on ne peut pas combiner les effets de plusieurs frames visiblement c'est à dire qu'on ne peut pas mettre l'effet de la sous le frame pour accélérer la mutation en plus de l'effet de l'obligion frame pour faire une vie instantanée de l'abeille voilà donc sur ce c'est la fin de l'épisode donc je vous dis à un prochain épisode n'hésitez pas comme d'habitude à commenter la vidéo si vous trouvez qu'il y a des choses à dire ou des conseils des trucs comme ça pour les abeilles parce que c'est vrai que c'est assez compliqué je me tâte vraiment à faire un petit tuto dessus mais c'est vrai qu'il existe quand même pas mal de tutos bon la plupart sont en anglais mais il y a des tutos en français qui existent donc je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup je verrai peut-être des tutos en forme rapide j'ai une petite idée en tête je ne sais pas si ça peut donner quelque chose d'intéressant donc je verrai bien sur ce je vous dis à une prochaine et n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo allez bye avant que ça se déco parce que pour moi je ne suis plus connecté au serveur ouais allez bye Sous-titrage Société Radio-Canada